Re-bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour ce rendez-vous spécial mécénat quête de sens concocté conjointement par Audencia Business School et le secours populaire de Loire-Atlantique. L'ambition de vous montrer un panorama d'initiatives, de collaborations entre entreprises et associations bien au-delà du simple apport financier, une véritable quête de sens. Pour cela, il y aura d'abord un petit mot introductif des organisateurs, puis cinq binômes qui viendront témoigner de leur collaboration. Un témoignage un petit peu isolé, solo, celui de la Caisse d'épargne pour finance et pédagogie. Et puis une conclusion sous forme de perspective par Charles-Benoît Etchiek, président fondateur du Rameau et spécialiste reconnu des alliances innovantes entre entreprises et associations. Pour terminer, il y aura dix petites minutes d'échange avec vous, avec la salle. Pour cela, vous pourrez en tout cas soit le faire en prenant le micro, soit démarrer dès maintenant en nourrissant le live tweet qui va démarrer et avoir lieu. Ici, vous avez donc les identifiants de connexion Internet. Vous pouvez remplir avec des pseudonies, mais un petit peu ce que vous voulez. Et derrière, vous avez donc le hashtag Audencia underscore RSE si vous souhaitez alimenter ce live tweet. À partir de 18h15, parce qu'on a pris un petit quart d'heure de retard, il y aura un cocktail à côté pour prolonger les échanges de manière plus informelle. Voilà, tout est dit sur les grandes lignes. Je passe maintenant la parole à André Sopchak, directeur de la chaire RSE d'Audencia. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis André Sopchak, directeur académique d'Audencia Business School et titulaire de notre chaire sur la responsabilité sociétaire et des entreprises. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir aussi nombreux cet après-midi pour travailler ensemble sur un thème qui nous est cher, qui m'est cher depuis de nombreuses années. Le fait de faire travailler ensemble des entreprises d'un côté, des acteurs de la société civile ensemble pour travailler sur les enjeux de bien commun. C'est quelque chose qui est très important, c'est important pour chacun des acteurs de ce type de partenariat, de ce type d'alliance. Pour les entreprises, d'un côté, ça s'inscrit dans leurs démarches de responsabilité sociétale, des démarches qui se sont développées au cours de ces dernières années, à la fois pour donner plus de sens à leurs activités. On a eu certainement, dans ces dernières années, eu trop d'entreprises qui ont été managées dans des logiques de court terme uniquement, en focalisant uniquement sur la dimension financière. Ce n'est plus suffisant, si ça ne l'a jamais été. Il faut au contraire donner une perspective, indiquer aux différentes parties prenantes, qu'il s'agisse des salariés, des clients, des fournisseurs, des collectivités, des acteurs de la société civile qui entourent l'entreprise et qui la font vivre dans la durée. Il faut leur démontrer ce sens, cette perspective. Et le fait de travailler avec des acteurs de la société civile, évidemment, c'est une illustration très concrète de cette responsabilité sociétale. Et finalement, c'est une façon d'assurer que l'entreprise, dans la durée, va être performante sur l'ensemble des volets, que ce soit dans le domaine environnemental, social, mais aussi, évidemment, économique et financier. Les différentes dimensions ne s'opposant pas, mais au contraire, peuvent s'enrichir. C'est intéressant, évidemment, aussi pour les acteurs de la société civile, qui sont de plus en plus confrontés aussi à des nécessités de s'adapter, de changer, ne serait-ce que parce que les financements publics se réduisent, évidemment. Et donc, il faut, côté acteur de la société civile, chercher des nouveaux financements, mais aussi peut-être revoir leur business model, quelque part, mais aussi travailler sur l'adaptation de la façon de communiquer, de toucher les bénévoles, de manager aussi les équipes, les permanents que vous avez, et travailler avec une entreprise peut être une bonne façon de s'inspirer de ce qui se fait de bien dans les entreprises dans ce domaine-là. Mais c'est aussi quelque chose qui est important, évidemment, pour l'intérêt général, quelque part, parce qu'effectivement, on est dans un moment de l'histoire où on sait bien que les modèles économiques, sociaux et environnementaux doivent être revus, voire les modèles démocratiques. Il faut certainement réinventer des nouveaux modèles qui sont peut-être plus qualitatifs, qui associent plus les différents acteurs. Et pour cela, effectivement, il nous faut changer, il faut adopter des nouvelles façons de faire. Et je suis intimement convaincu que cette innovation, cette capacité de créer ensemble du commun, ça nécessite pour les uns et les autres de s'ouvrir à des acteurs qu'on n'a pas peut-être eu dans le passé l'habitude de fréquenter, des acteurs avec lesquels on n'avait pas forcément toujours travaillé ensemble. Il est important aujourd'hui de dépasser ces frontières et de voir comment on peut créer, au contraire, des partenariats pour innover pour chacune des organisations, mais aussi pour l'intérêt général. Alors, on peut être étonné, peut-être, effectivement, que ce type d'événement est co-organisé à la fois par une business school, Audencia, et par une association, le Secours populaire. Et au contraire, ce n'est pas quelque chose qui est un hasard, je pense. On a effectivement la chance, ici, à Nantes, d'avoir une coopération depuis de nombreux mois, voire pour certains encore depuis plus longtemps, en fait, entre ces deux institutions qui se traduisent par des projets très, très concrets que vous allez découvrir aussi tout au long de cet après-midi. Mais plus largement, c'est pour Audencia vraiment quelque chose qui est profondément inscrit dans nos valeurs, dans notre stratégie. On a pour ambition d'être une des écoles dans le monde qui vont contribuer à inventer, justement, des nouveaux business models. Et on a, on en est persuadé, une responsabilité pour préparer nos étudiants, les managers de demain, ou des responsables associatifs de demain qui vont avoir entre leurs mains le fait, la responsabilité de créer un avenir qui sera meilleur. Et donc, c'est pour moi un très grand plaisir d'avoir dans cet amphi un certain nombre de visages que je connais bien, des entreprises partenaires de notre chaire sur la RSE. Je pense aux Galeries Lafayette, évidemment, qui sont grands mécènes, les caisses d'épargne également, mais aussi des associations. Effectivement, au-delà du Secours populaire, il y a aussi la Fondation Nicolas Hulot, par exemple, qui travaille depuis aussi un certain nombre d'années avec nous, avec les étudiants en particulier. Donc, différents acteurs, en fait, qu'on a pour habitude de rencontrer, mais on avait envie, ensemble, avec le Secours populaire, de montrer, effectivement, un peu plus la diversité de ce type de partenariat et surtout donner l'opportunité aux uns aux autres de vous fréquenter et de voir que les partenariats que vous mettez en œuvre sont plus isolés. Et c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui se fréquente. Et en même temps, il n'y a pas un partenariat qui ressemble à l'autre. Il y a vraiment des choses très différentes qui se pratiquent au niveau local, au niveau national, voire au niveau international, sur des thèmes très différents dans le domaine social, environnemental, économique, la solidarité. Mais tout ça, effectivement, ça mérite d'être connu. Et au-delà de la partie plus conférence cet après-midi et de table ronde, il y aura aussi tout à l'heure, lors du cocktail, effectivement, la possibilité d'échanger plus d'une façon informelle. Et j'espère, mais j'en suis convaincu, que cet après-midi, on va tous trouver des inspirations, surtout une envie de lancer peut-être de nouveaux partenariats, de renforcer ce qu'on a déjà créé les uns et les autres. Et je pense que c'est une excellente chose pour l'avenir. Et je suis effectivement très confiant. C'est une période dans laquelle on peut parfois se poser des questions sur l'avenir, mais je pense au contraire, c'est notre responsabilité en tant que citoyen, en tant qu'étudiant, diplômé. Je vois certains diplômés qui travaillent aujourd'hui dans des associations ou dans des entreprises et qui s'engagent concrètement en ayant créé notamment des nouvelles entreprises qui sont vraiment aussi axées dans ce domaine-là. Donc, ensemble, je suis sûr qu'on va pouvoir arriver à créer un futur plus responsable. Et donc, avec ce mot, je vais passer la parole à Daniel Alexandre, qui est la secrétaire générale du Secours populaire. Et je remercie toutes ses équipes et toutes les équipes d'Odensia, évidemment, qui ont organisé cet événement. Merci. Applaudissements Je voulais vous remercier vivement de nous accueillir dans cet amphi ce soir. Et je voulais remercier plusieurs personnes qui se sont vraiment activées. Donc, vous, M. Sobzak, Anne-Laure Guéneuf, qui a été très active. Barbara aussi, qui nous accueille et qui a été très, très active. Et Marie Bédène. C'est très important pour nous d'avoir ce genre de conférence. Je veux dire que c'est un peu une innovation. Ce n'est pas notre tasse de thé, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais c'est avec plaisir qu'on le fait. Donc, notre association Secours populaire, donc, Association loi 1901, déclarée depuis 1945, avec 80 000 bénévoles qui fonctionnent chaque jour pour apporter aux personnes en difficulté la solidarité. La solidarité, à travers différentes actions, bien sûr, ce que vous connaissez du Secours populaire, c'est qu'on pousse la porte pour la distribution alimentaire. Et on va y revenir parce que c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Mais il y a aussi la culture, l'accès aux soins. Il y a tout ce qui est les vacances, les vacances des familles, les vacances des enfants, la GOV, que vous devez connaître à travers tous les étés, cette journée où on emmène les enfants qui sont restés sur la touche, qu'on emmène soit à la mer ou soit dans un parc. Il y a aussi l'accompagnement scolaire. Il y a aussi les interventions à travers le monde où on intervient dans l'urgence. Donc, pour toutes ces raisons-là, bien sûr, on est une association indépendante, indépendante religieusement, indépendante politiquement. On y tient particulièrement. On ne demande pas quelle est ta religion ni de quel pays tu viens, mais quelle est ta souffrance. C'est une phrase de pasteur qu'on s'est fait nôtre. Donc, il est très important pour nous. Ce soir, on est là aussi pour lancer cet appel vers vous pour 5000 repas. Cette année, ça a été plus de 20 000 personnes qui ont poussé la porte du secours populaire. Quand on pousse la porte du secours populaire, c'est souvent la première chose, c'est pour dire j'ai faim, j'ai besoin d'un colis alimentaire. Donc, c'est la première chose. Et après, à travers les permanences, il y a tout un accompagnement. Et on se rend compte que c'est cette première chose d'avoir faim et quelque chose qui nous tient. Bien sûr, on entend souvent quand je n'ai pas mangé ce midi, je fais un malaise. Pensez aux gens qui n'ont pas mangé depuis deux jours, le malaise qu'ils peuvent faire. Et donc, c'est vrai que c'est cette première chose qu'ils font, qu'ils poussent la porte. Mais après, derrière, après l'accueil qu'on peut leur faire, l'écoute qu'on peut leur faire à travers nos permanences, on se rend compte que derrière, il y a un problème de santé, il y a un problème de facture non payée, il y a un problème de je reste sur la touche, je suis rejetée parce que je n'ai pas accès au travail, je n'ai pas accès aux vacances, je n'ai pas accès au spectacle. Donc, tout ça fait qu'on peut, le Secours populaire, les accompagner. Pour tout ça, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est les finances. Tout seul, on n'y arrive pas. Donc, on a nos appels aux dons, tous nos donateurs qui sont importants aujourd'hui, malgré ce qu'on peut dire à travers tous les discours qu'on peut entendre, moins de solidarité. Non, pas moins de solidarité, il y a toujours de la solidarité. Pour certaines personnes, ce sera peut-être un petit peu moins parce que les finances sont plus compliquées, pour d'autres, ça reste la solidarité. Donc, la solidarité des donateurs, mais aussi aujourd'hui, vu l'ampleur qu'on peut prendre, vu malheureusement ce que je disais, la solidarité qui ne baisse pas, puisque de plus en plus, je disais tout à l'heure à quelqu'un d'entre vous, c'est 4700 jeunes de 18 à 25 ans qui ont poussé la porte du Secours populaire en 2016. Si je le dis ici particulièrement, c'est parce qu'on est quand même dans une audience de jeunes, d'étudiants. Et malheureusement, ces étudiants, de plus en plus, viennent vers les associations. Donc, c'est important pour nous. C'est important, donc, je disais, de s'ouvrir et de s'ouvrir vers les partenaires entreprises. Donc, on voit aujourd'hui, et surtout depuis deux ans, on a lancé ce partenariat entreprise pour les 70 ans du Secours populaire. On avait fait, peut-être que certains d'entre vous ont participé, cette belle soirée qu'on a faite le soir du 18 juin à la Cité des Congrès, il y a deux ans. Et on a pu faire découvrir aux entreprises le travail du Secours populaire, tout ce qu'on pouvait faire tous les jours, au quotidien, avec nos bras et notre cœur. Donc, il est important pour nous, cette ouverture des entreprises à travers diverses fonctions. Ça peut être, bien sûr, l'aide financière, qui est très, très importante, mais il y a aussi le mécénat de compétences. Il y a la disponibilité de salariés à travers des actions qu'on peut faire. On va avoir la chasse aux oeufs le jour de Pâques, dans le parc du Grand Boutreau, où ça rassemble énormément de personnes, plus de 3 000 enfants qui vont venir ramasser des oeufs. Ce jour-là, ce sont pour la majorité des bénévoles salariés d'entreprise qui vont donner de leur temps une journée. Il y a les collectes qui sont importantes aussi pour nous, puisque c'est avec ça qu'on peut nourrir les personnes. On a une grande collecte régionale que l'on fait au mois de mai et on a une entreprise qui met à disposition des salariés pour venir faire la collecte. Et je peux vous assurer que c'est un grand, grand moment pour eux, puisqu'ils font une action pour le Secours populaire et c'est aussi une rencontre expliquée de ce qu'est l'entreprise. Donc, pour toutes ces raisons-là, il est très, très important de pouvoir avoir votre soutien, votre ouverture, votre écoute. C'est absolument important. On a rencontré une personne la semaine dernière qui est agent immobilier et qui nous a dit, moi, je voulais faire quelque chose à mon niveau, à moi, mais je veux faire quelque chose. Et donc, il est en train de lancer un partenariat avec le Secours populaire où 5 % seraient de personnes qui achètent un appartement, une maison, puissent se reverser à une association, pas que le Secours populaire, il y a plusieurs associations, mais dont le Secours populaire est, lui, 5 %. Et ça, c'est un partenariat qui est très, très important. Donc, toutes ces petites choses, ces personnes qu'on rencontre aujourd'hui, plus qu'il y a quelque temps, qui nous disent, nous, avec l'entreprise, on veut faire quelque chose, que ce soit financier, que ce soit au niveau des disponibilités, que c'est vraiment très, très important pour qu'on puisse encore demain accueillir plus de personnes parce qu'il y a quelquefois, on est quand même très inquiets de savoir comment on va pouvoir continuer à assurer la solidarité, comment on va pouvoir continuer à ouvrir nos portes. À un moment, on s'est posé la question, avant décembre, de savoir si on allait continuer à pouvoir accueillir autant de personnes, parce que c'est des personnes qui augmentent de jour en jour, c'est des personnes âgées. Je disais à un ami tout à l'heure, il y a quelques années, on avait 60 personnes dans le département, on en a 740 aujourd'hui. Donc, ça dénote quand même une grande souffrance auprès de ces personnes qui n'ont pas l'habitude de pousser la porte d'une association, qui payent leur chauffage difficilement, leur santé difficilement. Et quand après, il n'y a plus rien sur la retraite, on va avoir une association souvent sollicitée par des travailleurs sociaux qui leur dit vous n'avez plus le choix. On voit les jeunes, ce que je vous disais. On voit les personnes en travail précaire qui vont jusqu'au 15 du mois, arrivent et puis après, ils n'y arrivent plus. Et puis, il y a des personnes qui... La solitude aussi qui fait qu'on n'a parlé à personne. Donc, on va vers l'association. Donc, on peut leur proposer des sorties, des sorties à la journée, des sorties à la semaine. On a là, ça commence, des personnes qui vont partir passer 8 jours dans des pays avec un partenariat qu'on a qui s'appelle les avions de l'espoir, donc qui offre 8 jours à des personnes à Djerba et en Crète. On a des enfants qui vont partir en petites vacances scolaires pendant les vacances de Pâques et qui vont partir cet été. On va faire une sortie sur les bateaux de l'herbe avec les personnes âgées. Mais pour toutes ces raisons-là, toutes ces sorties-là, bien sûr, financièrement, il faut qu'on puisse assurer. Et puis, il faut qu'on puisse assurer aussi de pouvoir offrir une quantité, bien sûr, alimentaire, mais aussi une qualité alimentaire parce qu'on sait très bien que la santé dépend de ce que les personnes ont pu manger. Un enfant qui va manger de la viennoiserie et boire du coca toute la journée au niveau de sa santé, ça ne durera pas longtemps. Donc, on est aussi aujourd'hui très à l'écoute de voir ce qu'on peut offrir aux personnes et au niveau de leur repas, de leur panier et qu'on leur distribue au quotidien. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est important, ce lancement aujourd'hui des 5 000 repas en partenariat avec les entreprises. Je vois Marielle qui... Non, c'est... Voilà. Donc, je pense que j'ai dépassé mes 5 minutes de parole. Et puis, d'autres partenaires vont vous expliquer ce qu'on peut faire avec les entreprises. Marielle, tout à l'heure, expliquera ce qu'on peut faire avec les différentes entreprises. Merci. Applaudissements Merci, Daniel Alexandre. On va justement laisser place au pitch à d'autres exemples d'associations qui agissent avec l'aide d'entreprises. Et on commence tout de suite avec Emmaüs Défi et le groupe Galerie Lafayette. Donc, je vais demander à Rémi Tricard, directeur d'Emmaüs Défi, et à Marie-Hélène Plainfossé, directrice des talents et du développement responsable, de venir s'installer. Alors, il y a un chronomètre qui va s'afficher. Nous, on le voit juste là en dessous. On a 7 minutes pour donner un petit aperçu de votre partenariat. C'est bon ? Vous êtes prêts ? C'est un challenge. Allez, on y va pour le challenge. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord, mais alors très brièvement, nous rappeler un petit peu ce que fait votre structure, respectivement ? Quand on parle d'Emmaüs Défi ? Alors, Emmaüs Défi, nous sommes une association parisienne. Mais en fait, nous sommes surtout un laboratoire d'innovation sociale, puisqu'en fait, depuis 10 ans maintenant, nous tendons la main aux personnes qui ont connu la rue. Notre objectif, c'est de les aider à engager une dynamique d'insertion en utilisant le travail comme levier de reconquête de l'estime de soi. Et donc, aujourd'hui, on a 200 salariés. Et on a dû adapter beaucoup de dispositifs pour pouvoir tendre la main à ces personnes-là. Et notre activité économique, juste pour terminer la description, c'est l'activité que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent. Chez Emmaüs, on fait de la collecte, du tri et de la vente d'objets qui nous sont donnés par des particuliers. Merci. Et des entreprises, bien sûr. On va revenir sur ce point précisément. Marie-Hélène, plein fossé, le groupe Galerie Lafayette ? Alors, rapidement, le groupe Galerie Lafayette, un peu plus de 120 ans, groupe privé qui appartient à la même famille depuis 120 ans. Quelques grandes enseignes, donc les Galeries Lafayette, le BHV, Louis Pion, Royal Quartz et Guérin-Jouaéri. Un chiffre d'affaires de vente au détail de l'ordre de 4 milliards d'euros, présent essentiellement en France, mais aussi à Berlin, à Pékin, à Jakarta et à Dubaï. Merci. Gardez le micro pour nous dire, quel est votre axe stratégique en termes de partenariat RSE ? Alors, on a déjà une ambition en termes de développement durable qui est de devenir la référence mondiale d'un commerce à la française éthique et responsable. Donc ça, c'est l'ambition globale. Vous vous donnez 30 ans. Pas forcément, mais au moins, en tout cas, on a de grands objectifs à l'horizon 2030. Et quand on dit la référence, ce n'est pas une position orgueilleuse d'être de numéro un, non, c'est simplement d'avoir un effet d'entraînement sur une industrie. Et on pense que la marque Arie Lafayette, quand notre groupe fait un certain nombre d'actions, il y a une visibilité et donc un effet d'entraînement, encore une fois, possible. Cette ambition allait structurer autour de cinq plans. La valeur de la matière, la performance du bâtier des flux, donc pour tout ce qui est énergie, la dynamique des marques, la symétrie des attentions et l'art de données. Et clairement, les partenariats s'inscrivent dans ce dernier axe qui est l'art de données, sachant que l'art et l'investissement dans la création contemporaine est important pour le groupe Galerie Lafayette. Donc, nos partenariats, on a choisi, en fait, quand on a structuré notre démarche, d'avoir quelques partenariats et d'investir dans la durée, non seulement d'un point de vue financier. Notre interlocutrice précédente a rappelé que c'était important, que toutes ces ONG ont besoin d'un soutien financier. Mais on a bien évidemment à la fois envie et besoin d'aller au-delà de cet apport financier en ayant des actions communes qui scellent finalement une relation dans le temps et actions qui a du sens pour un ensemble de parties prenantes. Merci. Au niveau des mêmes défis, très, très rapidement, combien de partenariats avec des entreprises ? Est-ce qu'il y a un axe stratégique ? Alors, nous, on est acteur de l'insertion par l'activité économique. Alors, en tant qu'acteur de l'insertion par l'activité économique, il est bien naturel de travailler avec les entreprises. C'est vraiment indispensable. En 2016, on a eu 34 entreprises partenaires qui ont agi à nos côtés sur les différents axes. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Alors, encore une fois, au-delà du don financier, donc on a... Au-delà du don financier, le don financier représente à peu près combien ? Il est directement... Je pense que ça, c'est un chiffre qui nous reste confidentiel, mais voilà, je pense que c'est, on va dire, significatif. Donc, on a ensuite un don de produit. Alors, il y a du don. Donc, à partir du moment où je suis arrivée, j'ai mis en place le fait de pouvoir donner les produits qui ne sont pas vendus. C'est le lot des commerçants d'avoir à la fin des produits qui ne sont pas vendus, qui peuvent aller dans différents circuits, mais finalement, c'est une bonne action de les donner à nos partenaires associatifs. Donc, nous, on a environ 28 000 produits qui sont partis chez Maüs Défi. On fait aussi, finalement, je parlais des parties prenantes, donc d'associer les clients à donner, et notamment, on a fait des grosses collectes de jouets pour Noël auprès de nos clients. On a l'intention de poursuivre l'association des clients à nos actions, et on est en train de chercher des modèles qui peuvent être, par exemple, de faire des ventes aux gens chers, de faire des tombolas, plus tard, peut-être, des micro-dons ou du don en caisse, etc. Donc, d'associer les clients aussi plus directement aux dons. On a des premières expériences d'insertion de salariés aussi, puisque Rémi a rappelé que la vocation d'Emmaüs Défi, et ce qui nous a intéressés, c'est de partir de gens qui sont dans la rue, donc vraiment, de gens qui ne vont même plus taper à la porte, on va les chercher, parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus aucune porte qui peut s'ouvrir devant eux. Et donc, nous, c'est d'arriver aussi à proposer à Emmaüs Défi, de leur redonner aussi, à travers le groupe Garry Lafayette, une possibilité d'activité. Alors, soit en donnant des activités dans les centres Emmaüs Défi directement, soit par l'insertion. On a également du mécénat de compétences, on fait aussi beaucoup de mécénat en logistique, parce que, et je vais peut-être laisser Rémi parler là-dessus, on a également du... On alimente la banque solidaire de l'équipement, qui est une activité importante d'Emmaüs Défi. Alors, Rémi, juste, j'attire votre attention sur le fait que, voilà, il vous reste une minute pour parler des apports de ces partenariats, de votre point de vue. Je pense que Marie-Hélène a bien listé la diversité des axes de partenariat qu'on a ensemble. Ça fait maintenant trois ans qu'on a commencé ce partenariat et on sait qu'on va continuer à travailler ensemble encore au moins pendant trois ans. Et ce temps, il est important aussi pour la diversité de ce qu'on peut faire ensemble. Évidemment, quand on a commencé en 2013, on ne s'est pas assis en se disant on va faire tout ça ensemble et on va le faire en 2014. On construit progressivement et on construit des liens qui font du sens pour les Galeries Lafayette et pour Emmaüs Défi. Sur la Banque solidaire de l'équipement, on a clairement du mécénat de compétences qui est important parce que c'est des compétences qu'on n'aurait pas sur ce qui est la gestion des entrepôts, la préparation des commandes. Ils nous mettent à disposition aussi du transport. Donc, on a vraiment une diversité qui est très grande et construire ça au fur et à mesure, ça permet à une structure comme Emmaüs Défi de se développer. parce que toutes ces compétences-là, toutes ces capacités-là, on ne les aurait pas forcément. Et je pense aussi que le fait de le déployer progressivement, c'est ce qui donne du sens aussi pour les salariés des Galeries Lafayette où on va régulièrement. Merci. On aura compris que c'est un vrai partage de compétences que vous faites, notamment autour de la logistique et du réemploi des matières. Merci à tous les deux. Sept minutes, ça passe à toute allure. On va maintenant écouter un autre binôme. Il s'agit de YouMed et Cite Conseil. Frédéric Derouet, cofondateur de YouMed et également Jérôme Duchesne, associé de Cite Conseil, nous rejoignent. Bonjour tous les deux. Alors peut-être que ce sera un peu plus facile de vous livrer à l'exercice en ayant vu à quel point les prédécesseurs ont été pris de court aussi par ces timings un petit peu serrés. Vous êtes prêts ? C'est top. On y va. Même question. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter très succinctement vos structures ? On va peut-être commencer par Cite Conseil ? Donc Cite Conseil, c'est une société qui met l'homme au cœur de l'entreprise. On a trois valeurs, l'intégrité, le respect et la solidarité. Et sinon, on fait de l'informatique. YouMed, une plateforme de financement participatif au service de personnes en situation de handicap. Donc des personnes qui n'ont plus la possibilité de financer leurs besoins liés à leur handicap parce que les dispositifs publics ne prennent pas en charge l'intégralité. Donc on fait appel à la solidarité du public, des entreprises, pour financer ces besoins. Et aujourd'hui en France, on l'avait estimé, on sait qu'on a au moins 200 000 personnes par an qui ne peuvent pas financer un fauteuil de l'appareillage ou de l'aménagement de véhicules, notamment. Donc YouMed, initiative locale qui a fait parler d'elle en national. Et pour site conseil, quand même un petit chiffre, 10% du chiffre d'affaires reversé à des associations auxquelles collaborent les salariés de la structure. C'est quand même assez exceptionnel pour rentrer dans ce niveau de détail. La jeunesse de votre collaboration à tous les deux, elle s'est faite... Comment est-ce que vous vous êtes mis d'accord ? Je pense que c'est le défi. C'est-à-dire que nous, on a rapidement, Francky Trichet, qui est l'adjoint au maire de Nantes, nous a lancé un défi de dire, les gars, pendant 10 jours, vous allez financer 5 projets à hauteur de 15 000 euros. On s'est dit, tout ça, ça va être compliqué. Donc on va associer 5 entreprises, une entreprise responsable du cofinancement, donc de 50% du projet. Voilà. Et puis Jérôme, je te laisse... Voilà, et puis après, c'est une rencontre. En fait, nous, chez nous, effectivement, on verse 10% de notre résultat à des associations RSE, on va dire. Ces associations-là sont forcément portées par les collaborateurs. On fait, en fait, deux réunions par an où chaque collaborateur peut présenter un projet qu'il soutient de près ou de loin et on va attribuer un certain nombre de fonds. Voilà. Et puis, on a rencontré YouMade et Frédéric m'a proposé un projet qui nous parlait et surtout, le gros avantage, c'était de pouvoir aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait participer nos collaborateurs mais avec YouMade, c'était la possibilité de faire participer en fait, l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, aussi bien nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires. Alors, justement, au niveau du YouMade, vous avez proposé très concrètement un projet, une opération pour l'ENA. En quelques mots, l'objectif, c'était quoi ? Qu'elle marche. Du coup, elle va bientôt marcher, je crois. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, c'était de pouvoir qu'elle puisse se faire opérer hors France puisque c'est dans l'Espagne donc du coup, c'est pas pris en charge par le dispositif. Vous avez beaucoup de cas comme ça d'ailleurs ? On en a quelques-uns, on en a quelques-uns mais n'oublions pas qu'en France, on a quand même aussi des carences sur le territoire. Il n'y a pas que à l'étranger qui a des solutions, il y en a aussi en France mais qui sont pas pris en charge. Voilà, donc c'était pas loin de 6 000 euros. Voilà, donc site conseil a abondé. Donc quand un donateur donnait 1 euro, on avait site conseil qui abondait du même montant et donc ce qui fait qu'on a financé en 14 jours le projet. Donc 14 jours et quelques mois après, elle est partie se faire opérer. Et aujourd'hui ? Le bienfait de cette opération ? Aujourd'hui, c'est que ces rétractions musculaires se sont quasiment éteintes et qu'aujourd'hui, elle peut étendre ses jambes, ses muscles. Donc maintenant, on est en phase de rééducation et pour que demain, en effet, elle puisse marcher. Donc c'est très concret. Au niveau de site conseil, vous avez abondé 1 euro de don, 1 euro supplémentaire de votre part. Vous avez communiqué ça donc de manière très large à vos clients, à vos fournisseurs, en interne ? Tout à fait. Voilà. L'objectif, c'était de pouvoir, comme je disais, vraiment faire participer tous les acteurs autour de l'entreprise. Et c'est vrai que ce projet-là, aujourd'hui, avec notre fonds caritatif, on finance plutôt des projets qui sont portés par des collaborateurs. Et je dirais que ça reste un petit peu à l'intérieur de l'entreprise. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, avec le site de YouMade, on a pu vraiment mettre en avant ce projet-là et le faire partager, bien évidemment, à l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils fassent de la pub et qu'ils proposent à leur famille, à leurs amis de participer et de donner 1 euro et puis leur entreprise de reverser 1 euro. Mais on a pu aller beaucoup plus loin. C'était de proposer à nos clients, à nos fournisseurs, à nos partenaires de participer à ça. Et l'objectif, vraiment, derrière, c'est d'embarquer nos partenaires pour donner l'exemple et faire en sorte que demain, on ne soit pas la seule entreprise à faire des projets comme ça, mais qu'on donne envie à d'autres entreprises de porter des projets et on pense que si tout le monde se met en marche comme ça, on aura un monde meilleur. Il y a aussi renforcer la fierté d'appartenir à ce site conseil. Vous êtes sur un objectif de mobilisation interne, de valorisation du sentiment d'appartenance ? Oui, c'est sûr que ça participe. Évidemment, ça participe. je pense que quand un collaborateur a son entreprise qui porte un projet tel que le projet de l'ENA et qui peut en parler à l'extérieur et qui dit « mon entreprise finance », forcément, je pense qu'il y a une question de fierté. On a eu la chance de participer à Great Place to Work récemment. Effectivement, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une grande fierté des collaborateurs d'appartenir au groupe national. Je précise. Merci. Au niveau de YouMed, pour vous, les apports de cette collaboration avec l'entreprise, au-delà du soutien très concret à l'ENA, le lien que vous avez noué avec ce site conseil ? En fait, l'idée, depuis le départ, c'est de pouvoir mettre tous les acteurs au sein de la solidarité, que ce soit les associations avec qui on travaille, les collectivités, les mutuelles, les entreprises, et de se dire qu'on a tous un rôle à jouer à notre niveau pour changer des vies. Donc, aujourd'hui, on met tout le monde autour de la table et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on va apporter une nouvelle expérience aux entreprises en disant que vous pouvez faire du mécénat. On l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs formes de mécénat. On est une forme de mécénat, on n'est pas la forme mais une des formes. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire que je vais pouvoir, moi, entreprise dirigeant, vivre une expérience nouvelle de mécénat et faire vivre à mes collaborateurs, mes partenaires, mes fournisseurs, mes clients, une nouvelle expérience du don en se disant qu'on a la possibilité, en tout cas, le pouvoir maintenant en quelques jours de changer une vie. Donc ça, du coup, c'est assez nouveau. Donc, on vient impulser ça en entreprise. Et vous avez combien d'entreprises partenaires comme site ? Aujourd'hui, on en a sept. D'accord. Et en tout cas, l'avenir de votre collaboration à tous les deux sera toujours remise en cause puisque ce sont les collaborateurs de site qui redécident chaque année ? C'est bien ça ? Tout à fait. On a deux soirées par an pour voter sur des projets. Donc, j'espère qu'on aura au moins un projet par an avec YouMate parce que c'est vraiment la capacité d'externaliser, on va dire, ce partenariat. Mais voilà, ça sera au juge arbitre de nos collaborateurs. Merci. Merci. A tous les deux pour votre témoignage. Place maintenant à René Cotim et Odensia. René Cotim représenté par l'un de son fondateur, Nicolas Lemonnier et Odensia par Barbara Haddou, responsable de l'engagement des parties prenantes pour l'Institut de la RSE. Pour la RSE. Merci à tous les deux d'être ici. Merci. Top départ ? Alors, Odensia, on y est, mais quand même très très brièvement. Est-ce qu'on peut rappeler ? Odensia, on connaît bien. Je pense que je ne vais pas repartir sur le détail. Juste pour préciser, ça fait plus de dix ans qu'on est engagé dans une démarche RSE. Et donc, dans ce sens, je suis responsable RSE et donc en charge de toutes les actions internes à l'école. Au niveau, justement, René Cotim, pour ceux qui auraient échappé au phénomène. Alors, René Cotim, c'est une association que j'ai créée en janvier 2016, donc il y a bientôt 16 mois, qui est partie d'un geste simple. En fait, en juillet 2015, je me suis remis à courir quand j'ai appris que j'allais être papa avec ma femme. Et donc, au fur et à mesure des courses et des sorties running que j'ai faites, en fait, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de déchets, que ce soit en ville et puis en campagne ou même en forêt. Et un jour, pour qui, pourquoi, je ne peux pas vous dire, je me suis mis à ramasser des déchets. À la suite de ça, beaucoup de commentaires, de likes, se sont mis en place sur Facebook quand je postais mes photos. J'ai créé le groupe René Cotim en novembre 2015 et ensuite, ça a pris... 18 000 francophones dans 21 pays aujourd'hui. C'est bien ça. Plus des groupes anglophones et ça n'est pas fini puisque vous avez reçu aussi, ça n'est pas que pour ça, mais en tout cas, ce phénomène a attiré l'attention, l'ampleur qu'il a pris sur le web de Marc Zuckerberg qui vous a convié que vous avez rencontré et qui va continuer à vous apporter son soutien en termes de communication. Oui, effectivement, Facebook m'a contacté en septembre l'année dernière pour faire un film sur mon association et mon histoire qui m'a amené à créer cette association. Et donc, on a fait un film avec l'équipe de Facebook le 1er 2 décembre à Nantes qui mettait en valeur l'association et mon histoire. Et ce film a été mis en ligne par Marc Zuckerberg le 24 décembre en 2016 et ça a été vu par 2 millions de personnes. Et là, ça a fait un gros gros écho au niveau médiatique. On est passé dans plus de 180 médias dans le monde et on est présent dans 27 pays avec 18 000 coureurs actuellement. Un geste tout simple, ramasser des déchets quand on court, quand on se promène et pour montrer qu'on a tous la possibilité d'agir. C'est ce qui vous a séduit Barbara Hadou dans ce projet ? Oui, ce qui nous a séduit c'est notre responsable marketing qui m'a contactée en me parlant du projet et il savait que ça me plairait tout de suite parce que moi je travaille sur l'implication des collaborateurs donc étudiants et aussi collaborateurs internes et donc je pense que les actions concrètes de ce genre donnent tout de suite plus de sens à nos messages et donc on a participé au film d'ailleurs avec Nicolas avec quelques étudiants et quelques collaborateurs et puis on a reproduit ensuite une course et puis on s'est dit qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire derrière. C'est l'approche sportive qui vous a intéressé également parce que vous vous êtes rendu compte que c'était plus facile de mobiliser des collaborateurs des étudiants sur un événement sportif que sur d'autres formes d'engagement ? Exactement, en fait j'avais un peu de mal de difficulté à impliquer les collaborateurs dans l'entreprise et aussi les étudiants et on avait déjà participé à un ou deux événements sportifs avec le WWF France notamment au Pandathlon et j'ai vu qu'il y avait un engouement et que durant ces événements en fait les collaborateurs avaient l'œil qui brillait parce qu'ils participaient à quelque chose de concret et tout de suite quand j'ai entendu parler de René Cotim je me suis dit que ça allait être aussi concret pour eux et le sport est vraiment porteur de sens et aide à fédérer et à motiver les équipes et puis quand il y a un objectif derrière environnemental ou social c'est le combo gagnant. être dans l'action au niveau de René Cotim les partenariats entreprise c'est quelque chose votre ambition c'est quoi en allant faire des partenariats Alors les partenariats entreprise en fait ils sont intéressants sur deux aspects non seulement sur le partage de notre initiative au sein des salariés de chaque entreprise avec lesquels on est partenaire le développement de la communauté parce que plus on fait connaître notre initiative plus il y a de personnes à faire du sport et donc du coup les valeurs du sport sont importantes dans une entreprise je pense pour une cohésion d'entreprise Je précise que vous êtes ostéopathe vous n'êtes pas du tout salarié d'ailleurs vous êtes bénévole et purement associatif mais bon c'est le lien avec le sport l'importance d'être bien dans son corps aussi Je suis ostéopathe libéral et je suis ostéopathe pour des sportifs de haut niveau qui justement nous accompagnent comme Stéphane Ligana et Agnès Rao-Rolaï qui est championne d'Europe au 400A et beaucoup de sportifs qui nous suivent comme Denis Gargot qui nous suit et qui partage les valeurs en fait non pas que par sa popularité médiatique par le fait qu'il soit champion olympique mais aussi par le biais de son entreprise Mulbar qui est au sein du projet aussi Donc vous cherchez à faire connaître en fait votre initiative tout simplement ça c'est votre premier objectif répandre répandre ce geste Qu'est-ce que vous avez fait ensemble tous les deux très brièvement Barbara ? Alors pour l'instant de concret on a participé au premier Renéco qui a été filmé par Facebook on a ensuite participé aussi à un Renéco au niveau national même quelques pays étrangers ont participé si je ne me trompe pas donc c'était le 12 mars dernier et donc on a participé avec des collaborateurs et des étudiants à cette course et puis là on travaille plus concrètement sur comment on peut avoir un partenariat plus concret notamment sur tout ce qui est déploiement d'un projet qu'a Nicolas que tu peux peut-être évoquer alors attention parce que par contre il nous reste une minute trente en tout alors on a plusieurs projets en fait on veut mettre en place un label Renéco Race en fait qui montrera en fait si vous voulez l'accès simple en fait pour les grands événements sportifs comme le marathon New York Tokyo ou même Rome ou Paris de rendre un événement sportif le plus éco-responsable donc non seulement en créant un label et surtout en créant une course qui sera l'étendard en fait de ce label là et qui respectera 100% des critères qu'on va mettre en place et plus il y aura de courses et d'événements sportifs éco-responsables dans le monde plus il y aura de sportifs sensibilisés à l'aspect du sport qui peut promouvoir la sensibilité écologique et respecter l'environnement donc nous notre objectif en fait c'est avec on a un master management des organisations sportives c'est de les faire travailler sur la création de ce label et le soutenir dans le marketing aussi via notre master marketing, design et création et le soutenir au quotidien dans la création de ce label et puis associer notre image parce qu'on est une école engagée dans la RSE et ça nous paraissait évident que s'il y avait une association engagée de telle sorte dans l'environnement qu'il fallait qu'on s'y associe et qu'on le soutienne et un bon moyen de travailler en transversalité aussi avec les étudiants complètement les étudiants peuvent s'impliquer et puis en même temps ça garde le lien pour les collaborateurs et puis on compte continuer à faire d'autres courses René Cotim avec nos collaborateurs parce que ça les sensibilise aussi et l'avantage de travailler avec Audencia c'est que les futurs étudiants et même les diplômés actuels sont des salariés de grandes entreprises un petit peu partout dans le monde et donc du coup qui peuvent véhiculer le message de René Cotim un peu partout dans le monde actuellement et ce message c'est chacun peut faire un petit geste tout à fait un run un déchet et on est d'accord là-dessus merci on va maintenant passer à un troisième binôme et il s'agit du secours populaire 44 représenté par Marielle Bosseno bénévole qui s'occupe notamment de la communication et Régis Boudot directeur associé de Next Decision vous allez nous dire monsieur Boudot on ne va pas compter ça dans le temps de parole comment ça se prononce Next Decision créé par deux Vendéens ça ne se dit pas Decision c'est bon ? c'est parti Marielle est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots donc moi je suis bénévole depuis plus de trois ans maintenant au secours populaire et je suis toujours en activité je suis responsable communication chez SFR donc forcément ma contribution secours populaire c'est avant tout les aspects de communication et notamment valoriser l'image du secours populaire en externe à travers les médias et la presse et puis aussi fortement impliquée sur le développement de partenariats donc toute la recherche de partenaires et le suivi et l'animation des partenaires et pour faire tout ça de front avec votre poste comment vous faites ? alors j'ai la chance dans le groupe SFR on a une politique mécénat qui est extrêmement développée et qui est complètement portée dédiée aux collaborateurs et donc parmi tous les dispositifs qui existent on a la possibilité de demander un statut de collaborateur citoyen ce qui est mon cas donc ça veut dire concrètement que j'ai des des congés solidaires pris sur mon temps de travail et que je vais dédier à 100% au secours populaire et en l'occurrence j'ai 15 jours de congés solidaires sur une année merci next décision ? next décision en deux mots c'est un cabinet d'experts en informatique décisionnelle et big data le principe en fait c'est de prendre toutes les données présentes dans les entreprises ou à l'extérieur les stocker les centraliser pouvoir les analyser et augmenter les performances des entreprises comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux ? le chocolat en fait le secours populaire de Saint-Interblain faisait une action à la chocolaterie de Réauté par Marielle et Michel et on s'est rencontrés à ce moment-là on a travaillé ensemble parce que c'est important de comprendre que dans cette démarche-là il faut créer un modèle ensemble qui corresponde au fonctionnement de l'entreprise on a travaillé ensemble pour créer un partenariat en moins d'un mois et le partenariat s'est lancé avec un principe assez simple nous on est prestataire on vend nos compétences tous les 10 jours de prestations on offre un repas au secours populaire ce qui a donné en 2016 à peu près 1200 repas c'est ça 1000 repas la première année 1200 repas la deuxième année alors nous ce qui nous a beaucoup plu dans ce partenariat c'est qu'au premier rendez-vous que l'on a fait quand on a rencontré Régis c'est qu'on s'est rendu compte que Next Decision avait des valeurs qui étaient en adéquation avec les valeurs du secours populaire et que son partenariat il était vraiment orienté vers ses collaborateurs et ça c'était une notion très importante ça nous permet aussi chez Next Decision la moyenne d'âge tu me corriges mais je crois que c'est 34 ans ce sont des profils jeunes des geeks donc nous ça nous permet aussi de rajeunir nos bénévoles et d'attirer des nouveaux talents et des nouveaux profils que l'on n'avait pas l'habitude d'avoir jusqu'à présent vous êtes sur une problématique assez classique d'association de renouvellement tout à fait permanent des bénévoles et puis le dernier point c'est qu'on a souvent tendance à penser que le mécénagement est réservé qu'au grand groupe ce qui est une erreur on peut faire de très beaux partenariats et on va vous l'expliquer mais avec une PME de 80 personnes on a parmi nos partenaires des entreprises beaucoup plus petites je pense à des sociétés qui ont à peine 10 personnes donc on peut faire de très très belles choses avec tout profil d'entreprise à une petite échelle vous avez fait donc de la collecte des dons pour des repas vous avez fait d'autres choses aussi ensemble concrètement on travaille pas mal c'est à dire que à chaque séminaire on remet l'échec au secours populaire c'est l'occasion aussi pour le secours populaire de venir former les équipes de Next Decision à qu'est-ce que la précarité qu'est-ce que le fonctionnement solidaire du secours populaire donc ça c'est deux fois par an deux fois par an c'est ça et puis on s'occupe aussi on fait des collectes de jouets de produits d'hygiène bébés etc et puis c'est aussi un relais pour le mécénat de compétences pour que le secours populaire puisse bénéficier de tous nos salariés que ceux-ci puissent s'inscrire dans les démarches et dans les actions du secours populaire et vous avez combien de salariés qui se sont mobilisés en 2016 pour le secours populaire il y en a beaucoup il y en a beaucoup et en fait on a réussi à travers ce partenariat à tisser des liens très très forts avec toutes les équipes notamment parce qu'on intervient deux fois par an dans les séminaires de Régis et pour vous l'illustrer on a un salarié qui est venu enfin un de ses collaborateurs qui spontanément nous a proposé son aide pendant ses congés d'été venir faire un audit et un diagnostic de alors j'allais dire parc informatique le terme est un peu un peu grand on doit avoir quatre ou cinq ordinateurs mais des vieilles machines qui n'étaient pas du tout pas du tout en état avec eux voilà il a fait il a passé plusieurs jours à faire du ménage dans tous ses ordinateurs et nous on avait absolument pas ses compétences on a aussi plus d'une vingtaine de collaborateurs qui ont spontanément demandé à faire partie de notre fichier de bénévoles c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a des opérations on fait des appels à bénévoles par mail et là on a plus de 20 collaborateurs qui ont demandé à être inscrits dans ce fichier Au niveau des apports pour Next Decision c'est uniquement voilà c'est par humanisme par engagement personnel Oui il y a des notions de valeur évidemment qu'on partage l'humanisme la solidarité le partage l'intégration dans la société mais je pense que c'est vraiment le dernier point qui est important c'est à dire que on est certes des geeks ou pas mais on essaye toujours de travailler à comment fonctionne la société et c'est pas parce qu'on passe notant à créer des logiciels qui améliorent les performances de l'entreprise qu'on nommait les oubliés de l'économie Donc c'est montré votre implication votre engagement la perspective d'avenir pour votre collaboration elle s'inscrit dans le temps vous savez déjà ce qu'il y a au menu de 2017 voire 2018 Alors on sait par Régis que le partenariat il continue sur 2017 et nous on en est vraiment ravis et enchantés ce qu'on a également prévu c'est de travailler en mode collaboratif en plus ça va complètement s'inscrire dans la démarche RSE qui vient d'être mise en place chez Next Decision et donc l'idée c'est d'organiser un brainstorming avec des collaborateurs qui sont volontaires on va faire ça sur la pause déjeuner et voir les idées qui émergent comment ils ont envie de voir évoluer ce partenariat ce qu'ils ont envie de faire parce que jusqu'à présent on était plutôt dans une démarche où c'est nous qui proposions des actions donc là on veut voir auprès des collaborateurs ce qu'ils ont envie de faire une autre idée aussi auquel on réfléchit c'est de mettre en place un team building solidaire alors le team building c'est une opération de mobilisation des équipes hors cadre de travail et donc là on veut lui donner une connotation solidaire c'est-à-dire le mettre en place pour le secours populaire pour vous donner pour vous donner un exemple concret il y a une société une grosse société informatique qui s'appelle Wavestone qui est présent partout en France et qui nous a contacté l'année dernière pour mettre en place un team building solidaire à la fin de l'été ça s'appelle le Power Day et ils ont collecté des fournitures scolaires donc il y avait plusieurs collaborateurs qui étaient dans différentes grandes surfaces sur l'agglot de Nantes et au final ils étaient ravis parce qu'ils n'avaient jamais fait ce type de collecte ça fédérait et se challengeait entre eux sur la quantité à collecter et nous au final on a récupéré une palette entière de fournitures scolaires donc c'est ce genre d'initiative qu'on veut continuer à dupliquer alors là je suis désolée mais ce serait un peu inégal par rapport en deux secondes si c'est express en deux secondes c'est juste pour dire que c'est pas juste un don c'est vraiment un travail en commun avec les équipes du secours populaire et c'est un enrichissement commun c'est ça qui est important la co-construction merci à tous les deux pour votre applaudissements la parole maintenant à Jean-Marc Franjol qui est à la fois salarié de la caisse d'épargne et correspondant régional de finance et pédagogie un exercice un peu particulier peut-être plus confortable puisque vous serez seul pour ces 7 minutes de parole pour exprimer à la fois le point de vue de votre entreprise et de l'association que vous défendez désormais c'est parti c'est parti bonjour alors est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord votre fonction au sein de la caisse d'épargne alors au sein de la caisse d'épargne je suis salarié avant tout j'ai longtemps travaillé sur le financement des professionnels des entreprises et puis à 5 ou 6 ans de la retraite j'ai considéré que j'avais fait le tour de la question et qu'il fallait passer à autre chose j'étais toujours j'étais attiré par la formation et finalement j'avais déjà connaissance de l'existence d'une structure qui s'appelle finance et pédagogie que je représente aujourd'hui j'ai planté quelques jalons auprès de la directrice du département qui gère cette activité et j'ai donc été sélectionné c'est pas du tout une voie de garage il faut se battre et défendre sa candidature il y a beaucoup de candidats et donc il faut effectivement se battre il s'agit pas d'une voie de garage du tout finance et pédagogie c'est quoi cette association pour laquelle vous êtes désormais délégué alors finance et pédagogie c'est une structure dont on va fêter les 60 ans cette année puisque nous sommes en période d'anniversaire ce cours populaire c'est 70 ans et les caisses d'épargne dont je vais parler après c'est les 200 ans mais en 2018 donc cette structure elle a été créée à l'initiative d'un administrateur de caisses d'épargne il y a 60 ans du côté de Tours et l'idée c'était d'accompagner budgétairement des gens qui pouvaient connaître des difficultés financières donc c'est né par une petite structure associative ça s'est développé aujourd'hui c'est une structure qui compte à peu près 25 salariés avec une origine caisse d'épargne au départ deux schémas soit le salariat à finance et pédagogie soit le mécénat de compétence donc pour ce qui me concerne je suis en mécénat de compétence donc pris en charge à 100% par la caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire ce que vous préfériez d'ailleurs parce que ça vous permet de rester connecté à l'entreprise et de la sensibiliser derrière en interne il y a un vrai lien le fait de basculer comme salarié de finance et pédagogie c'est être un peu oublié des collaborateurs des collègues avec qui pourtant on travaille puisque nous sommes alors les caisses d'épargne c'est avant tout la banque du particulier mais de plus en plus des entreprises et aussi du secteur associatif donc moi je travaille beaucoup en synergie avec les chargés d'affaires ces gens en fait sont au contact avec les patrons de structures associatives et à ce titre et à ce titre ils peuvent aussi faire la promotion de nos actions qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de finance et pédagogie alors tout n'est pas dit sur le slide qui est derrière moi mais en gros on a trois publics il y a les créateurs d'entreprises donc moi je suis amené à faire des interventions auprès de créateurs qui sont également accompagnés par d'autres réseaux comme boutique de gestion mais vous avez également des coopératives d'activité et d'emploi et en fait ces gens là au bout d'un moment ont besoin d'être assurés par rapport au contact qu'ils auront à un moment ou à un autre dans leur parcours avec la banque donc je suis amené à dédramatiser un peu la situation et leur expliquer finalement ce qu'on recherche comme qualité pour un créateur quels sont les renseignements qu'on va demander et en fait on passe en mode répétition je suis amené également à faire moi quelques formations à les éclairer un peu sur ce qui est un compte de résultats ce qui est un bilan etc. alors ça vient compléter on ne se substitue pas à nos réseaux d'accompagnement mais on vient quand même compléter leur connaissance et on est dans le pratico-pratique puisque finalement des gens comme moi ils en verront de toute façon quand ils procéderont à l'ouverture du compte dans une banque peut-être pas aussi souriant ça ça dépend du guichet c'est un public de jeunes de tout âge alors là il y a des jeunes mais pas uniquement en mode création entreprise il y a des reconversions donc on a un public qui va finalement de 20 à 60 ans deuxième public alors là j'ai les structures que nous avons vues passer tout à l'heure que ce soit Emmaüs notamment Secours Populaire en fait c'est des adultes en difficulté financière accompagnés par des structures associatives il y a beaucoup de chantiers d'insertion et là en fait les chantiers d'insertion font appel à nous pour à un moment donné donner quelques conseils dans la gestion budgétaire donc en fait on a des modules de formation qui s'étalent de on va dire une journée à une journée et demie on essaie de réinculquer les bases de la gestion financière à des gens qui finalement sont loyers sous les problèmes et à un moment donné ne prennent pas forcément le problème par le bon bout c'est vrai que quand on a plein de problèmes finalement on plie sous le poids des difficultés on sait plus comment appréhender les problèmes donc on essaie de remettre de l'ordre en fait dans leurs idées et de sortir peut-être de l'urgence pour projeter un peu plus voilà sortir de l'urgence essayer de prendre un peu de hauteur faire du ménage dans les dépenses optimiser les dépenses réfléchir à son train de vie alors évidemment on ne fait pas de miracle c'est sûr que quand on gagne 800 ou 900 euros par mois il faut faire avec mais malgré tout je pense qu'on a une contribution réelle et d'ailleurs on fait de temps en temps des enquêtes qualité et elles sont plutôt très bonnes en termes de résultats pourquoi est-ce que la caisse d'épargne va sur ce terrain ? alors nous sommes clairement dans le cadre de la RSE après dans les gènes de la maison de caisse d'épargne il y a la gestion de l'épargne populaire l'accompagnement des gens à petits revenus et d'ailleurs quand on j'en ai pas amené ici j'aurais pu le faire les livrets d'épargne c'est l'origine des caisses d'épargne il y avait en fait sur les pages des petits conseils justement sur la gestion budgétaire donc finalement ça n'est que la continuité des conseils qu'on pouvait prodiguer il y a déjà 200 ans où à l'époque on sensibilisait les gens au fait qu'il fallait pas tout dépenser et qu'il fallait peut-être garder un peu d'argent alors sous le matelas justement non mais sur un livret pour pouvoir entre autres faire face aux imprévus et donc c'est un peu ce volet historique cette tradition qui explique qu'aujourd'hui la caisse d'épargne met à disposition des salariés voilà donc 140 ans après il y a eu la création de la structure et en fait cette structure aujourd'hui on se rend compte qu'elle est très innovante parce que les pouvoirs publics aujourd'hui sont très sensibilisés à l'éducation financière la banque de france d'ailleurs alors j'ai oublié le nom du site mais vient d'ouvrir un site et elle met à disposition en fait un tas d'outils toutes associations confondues toutes structures confondues justement pour aussi là mais ça n'est que de la mise à disposition d'outils et pas de la formation les outils permettant de faciliter la gestion j'imagine qu'il y a aussi un souci de montrer que la banque peut s'ouvrir et le deuxième souci c'est montrer que nous ne sommes pas uniquement des banques d'affaires alors sur 3100 personnes il y a aujourd'hui 2 personnes sur le dispositif finance et pédagogie plus un autre dispositif qui mobilise en moyenne 8 collaborateurs voilà en fait il y a 7 effectifs plantent en plein ce qui fait 9 personnes dans le micro-crédit social à travers une structure qui s'appelle parcours confiance parcours confiance sur la région c'est 60% de la production totale de micro-crédits sociaux merci juste pour finir vous vous allez poursuivre pour finances et pédagogie jusqu'à la retraite jusqu'à la retraite là je n'étends pas fixé ça dépend beaucoup des futures élections présidentielles merci mon choix ne sera pas uniquement là dessus quand même merci monsieur Franjol pour cette cette présentation et pour finir on va passer sur un binôme celui de la fondation Nicolas Hulot et de Maisons du Monde la fondation Nicolas Hulot représentée par Astrid Hale directrice du développement et ancienne élève de Densia le lien s'est fait comme ça et puis Fabienne Morgaud directrice RSE pour Maisons du Monde bonjour bonsoir bonjour là on va être sur un partenariat vraiment c'est quasiment c'est du mariage que vous avez fait ensemble on va vous écouter là dessus vous êtes prête ? oui alors on rappelle très rapidement les fondamentaux Maisons du Monde alors Maisons du Monde c'est une entreprise qui est nantaise enfin de Brest à l'origine mais qui est installée à Vertoux dans les pays noirs nous avons 6000 collaborateurs presque 300 points de vente on est coté en bourse depuis mai 2016 voilà magasins d'ameublement et de produits de décoration merci la fondation Nicolas Hulot donc la fondation Nicolas Hulot créée en 1990 par Nicolas Hulot qui avait envie de partager son constat des difficultés d'être de la planète reconnue l'utilité publique depuis 1997 et nous avons comme mission sociale de contribuer au changement des comportements individuels et collectifs en vue d'une transition écologique de notre société et pour y arriver on a développé trois métiers donc très rapidement le lobby d'intérêt général donc formaliser des propositions que l'on porte auprès du gouvernement le métier de soutien à l'action qui tient énormément au coeur de Nicolas donc soutenir la société civile qui oeuvre à la protection de l'environnement que ce soit en France ou au niveau international et donc on reverse une partie de notre budget et puis le troisième métier qui est la mobilisation citoyenne pour faire avancer le grand public sur la cause que nous défendons Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors en fait on souhaitait mettre en place une fondation et il existe plein de fondations qui soit sont toutes seules ce sont des fondations d'entreprise soit qui se mettent sous égite c'est-à-dire qui se font abriter par une structure reconnue d'utilité publique et nous ça nous tenait vraiment à coeur de mettre l'environnement au centre de la fondation Juste quel est l'intérêt de se faire héberger par une structure ? C'est qu'on est au chaud On endosse la responsabilité juridique et fiscale Oui ça facilite les démarches mais oui mais pas que voilà et en fait on a été faire toc-toc à la porte de la FNH parce que La fondation Nicolas Hulot La fondation Nicolas Hulot ils sont reconnus d'utilité publique mais ils hébergent aucune fondation et on leur a expliqué notre projet Et on a été séduit On s'est plutôt bien entendu enfin on a négocié d'abord On continue toujours Non mais c'est vraiment un échange gagnant-gagnant c'est-à-dire qu'ils nous ont vraiment dit ce qui était important pour eux c'est-à-dire que pour eux c'était enfin Asriel le dirait mieux que moi mais c'était vraiment pas de faire transiter des fonds et de servir de caisse c'était une collaboration avec un échange d'expertise de création faire tête chercheuse pour nous sur des projets et nous nourrir avec leur réseau leur expertise et nous c'était de les appuyer sur ce qui était vraiment ce qui faisait du sens dans leur priorité stratégique donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un mariage c'est une convention qu'on a signée sur 5 ans et donc pour alors si on veut parler en termes de finance c'est-à-dire qu'on flèche 20% des fonds de la fondation sur des projets de la fondation Nicolas Hulot Au niveau de la fondation Nicolas Hulot justement c'est cette proposition d'implication au-delà simplement de la caisse qui vous a poussé à accepter Oui alors on avait eu plusieurs prétendants avant mais on n'avait jamais été séduit c'est vrai qu'il y a une démarche d'entreprise forte d'individus du fondateur initialement qui est importante pour nous on a un président qui est incarné par une personne que vous connaissez et qui a aussi besoin de sentir les choses et de sentir la profondeur des actions et là c'était tout à fait le cas avec le fondateur de Maison Dumont donc on était déjà dans un terrain de confiance et on a vu une grande envie de co-construire de s'inscrire dans le temps ce qui a été déjà cité précédemment et c'est extrêmement important pour les associations et fondations de pouvoir s'inscrire dans le temps de construire des actions au long cours et donc on a vu tout ça et le partenariat on l'a vraiment construit ensemble c'est à dire que nous on avait une vision de ce qu'on voulait établir en hébergeant une fondation mais on l'a menée ensemble alors très concrètement sur ce que vous faites aujourd'hui vous avez évoqué 20% des fonds de la fondation Maison Dumont fléchés directement sur des projets portés par la fondation Nicolas Hulot est-ce qu'il y a d'autres choses très concrètes qui naissent de votre partenariat alors là déjà on n'a pas daté les choses la fondation Maison Dumont a été créée il y a un an et demi tout juste donc on est au tout début de cette collaboration la première année elle a vraiment été là pour lancer la fondation de façon juridique mais aussi établir son fonctionnement son jury les différents dispositifs de soutien ça ça prend déjà un petit peu de temps et puis c'est vrai qu'en parallèle comme l'a évoqué Fabienne il y a bien 20% du budget de la fondation Maison Dumont qui est alloué à un projet de la FNH là en l'occurrence c'est J'agis pour la nature qui est un programme de bénévoles à nature donc inciter les citoyens qui ont envie de s'engager ponctuellement dans une action en faveur de la nature qui vont la donner de leur temps à des associations et tout notre travail c'est également d'établir le lien avec ces associations qu'elles se fassent connaître qu'elles viennent sur la plateforme qu'elles présentent leurs actions et il y a tout un travail d'animation à faire Et ce que vous faites aussi ensemble c'est ce qu'on voit derrière nous l'arrondi en caisse Alors je vais détailler les deux mécanismes juste pour dire que la fondation qu'est-ce qu'elle fait à part flécher 20% des fonds sur la fondation Nicolas Hulot elle a une vocation sociale alors bien sûr comme on est abrité on respecte la vocation de la fondation Nicolas Hulot mais elle a pour but de sauver les forêts enfin de préserver les forêts et d'aller jusqu'à la thématique réemploi parce qu'en réemployant le bois on évite une nouvelle ponction sur la forêt donc on a ces deux types de projets et le troisième axe c'est la mobilisation citoyenne puisqu'on implique les collaborateurs et les clients donc là les deux les deux visuels que vous avez la première chose c'est qu'on implique les collaborateurs sur les programmes de J'agis pour la nature donc là on lance on avait déjà des formats de congés solidaires on a déjà envoyé plus de 150 collaborateurs dans les pays du sud sur des projets de la fondation et avant du mécénat et là c'est un mécanisme d'une journée de solidarité où on vise 100 personnes on a déjà une journée le 16 mai pour ramasser des déchets sur la plage du Pouliguin qui remporte un grand succès il y a aussi un projet de transhumance du côté de Lyon qui va certainement plaire donc on vient juste de lancer les programmes et notre objectif c'est d'avoir d'ici 2020 1000 collaborateurs qui participent à des activités de solidarité toujours avec le lien avec l'entreprise et la fondation et l'autre axe c'est impliquer le client c'est vraiment impliquer toutes les parties prenantes autour de ça donc là c'est dans les magasins Maisons du Monde la fondation choisit un projet qui est coup de coeur qui remporte le plus le vote du public du conseil d'administration pardon et ce projet est mis à l'arrondi dans les magasins Maisons du Monde c'est un mécanisme de micro-dons qui est déployé depuis 15 jours dans l'ensemble des magasins français 200 points de vente on a plus de 60% de participation client ce qui est énorme un don moyen de 9 centimes ce qui vu les flux chez Maisons du Monde va aller très vite pour faire connaître l'association faire connaître la fondation et puis permettre aux clients d'abonder des projets soutenus donc par exemple 90 000 euros récoltés pour le soutien à un seul projet c'est ça celui qu'on voit derrière nous oui qui est en cours de collecte je vous incite voilà et en plus le marketing a très bien suivi en disant vous êtes le king quand vous participez dans les magasins merci on aurait pu dire mais voilà votre partenariat est extrêmement riche et je vous invite pendant le cocktail si vous êtes curieux à venir vers ces invités parce que justement il y a bien d'autres volets qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer et notamment du côté de Maisons du Monde le déploiement d'ambassadeurs RSE dans toutes les boutiques et puis encore plus d'ampleur pour l'implication des collaborateurs de Maisons du Monde dans J'agis pour la nature et tous ses projets merci à toutes les deux voilà c'est terminé pour les pitchs on va maintenant prendre un petit peu de hauteur pour une conclusion tout en perspective proposée par Charles Benoit Etchek président fondateur du Rameau et spécialiste des alliances innovantes entre entreprises et associations bonsoir à tous c'est un plaisir d'être avec vous à Nantes ce soir un double plaisir d'abord parce que effectivement avec nos amis d'Odansia nous suivons avec grand grand intérêt depuis maintenant 2009 tous les différents travaux qui peuvent être menés nous avons notamment suivi avec très très grand intérêt le lancement bien évidemment de la plateforme RSE la première plateforme RSE territoriale en France et puis un deuxième grand plaisir parce que en 2009 lorsque nous travaillions sur les associations un peu en avance sur les questions de partenariats entre associations et entreprises nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer le secours populaire et notamment Henriette Sandberg la secrétaire nationale qui nous expliquait qu'ils avaient mis 18 mois à avoir une vraie réflexion de terrain avec l'ensemble de leurs antennes pour pouvoir se dire faut-il aller dans cette démarche partenariale et si oui comment 18 mois de travail et je me souviens pour l'avoir auditionné au MEDEF combien ça avait impressionné tous les chefs d'entreprise de voir ce travail extrêmement professionnel du secours populaire pour se décider d'aller dans une vraie coopération avec le monde de l'entreprise alors grand plaisir d'être avec vous pour vous partager un petit peu finalement le fruit d'une décennie de recherches sur finalement ces questions entre les nouvelles alliances entre les acteurs économiques et les structures d'intérêt général finalement où en sommes-nous en France petit point d'observation nous avons mis en place avec la Caisse des dépôts en 2008 un observatoire national l'observatoire des partenariats pour pouvoir suivre ses travaux lorsque le Rameau a été créé en 2006 finalement cette co-construction entre acteurs économiques et structures d'intérêt général n'était pas une évidence et très vite il nous est apparu avec la Caisse des dépôts indispensable de se doter de vrais outils d'observation sur finalement que se passe-t-il en France le premier programme quinquennal avait été sur l'état des lieux des partenariats en constatant qu'il y avait une beaucoup plus grande présence de partenariats que nous le pensions initialement et le deuxième depuis 2013 qui se termine en 2017 a été de se dire mais finalement au service de quoi finalement à quoi servent ces partenariats et avec trois angles de vue d'abord de savoir quel est la regard croisée entre les dirigeants d'entreprise les dirigeants associatifs mais aussi bien sûr nos concitoyens et les maires pour savoir finalement quel est ce regard sur ce qui est en train de se faire en termes de partenariats deuxième élément de pouvoir avoir sur les 13 régions 13 nouvelles régions françaises des données pour se dire est-ce que finalement tout ça se met de façon homogène de façon différenciée et puis troisième point c'est pour savoir finalement par domaine les domaines économiques sociaux, environnementaux et sociétaux finalement quelles sont les priorités les fragilités prioritaires sur un territoire vu des quatre acteurs et deuxième point finalement sur quoi co-construire ensemble alors ce qui est très intéressant c'est de voir d'abord la vision des maires nous avons rendu publique en novembre dernier cette étude 76% des maires en France considèrent aujourd'hui que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction impliquant effectivement bien évidemment les concitoyens mais pas seulement et aussi les organisations associations et entreprises et ce qui est encore plus intéressant c'est que c'est un phénomène nouveau puisque 46% d'entre eux dit que ça émerge simplement que ça leur demande une nouvelle responsabilité et qu'aujourd'hui effectivement ils se questionnent pour savoir comment répondre à cette dynamique deuxième point finalement c'est de savoir à travers le prisme des partenariats associations entreprises finalement comment est-ce que ces partenariats-là viennent répondre à ce mouvement de co-construction et ce qui est intéressant c'est qu'on constate aujourd'hui qu'il existe 1 200 000 partenariats en France dont on a eu 7 exemples ce soir et ce qui est très intéressant c'est que les 7 exemples illustrent à peu près pas totalement mais finalement à peu près la diversité finalement des modèles partenariaux qui se sont mis en place parce qu'effectivement historiquement parlant on connaît bien le mécénat et aujourd'hui sur les pratiques d'entreprise 30% des entreprises qui ont des partenariats ont développé cette dynamique-là mais d'autres formes d'alliances se sont développées on peut parler de la pratique responsable c'est-à-dire quand effectivement les compétences associatives viennent éclairer l'entreprise sur un domaine de prédilection 42% des entreprises aujourd'hui sont dans cette dynamique on peut parler aussi de la coopération économique quand les deux acteurs créent ensemble une dynamique et puis l'innovation sociétale c'est-à-dire quand finalement cette rencontre cette co-construction va permettre finalement de pouvoir inventer quelque chose alors si je devais retracer finalement les partenariats qu'on a vu ce soir trois sont effectivement dans la diversité dans la richesse des partenariats nous avons eu avec le secours populaire et Next Decision un exemple sur comment est-ce qu'on peut partager ensemble la même valeur et co-construire notamment autour des jeunes et des geeks on a eu avec Emmaüs Défi et les Galeries Lafayette finalement la diversité de ce que peut recouvrir une alliance de partenariats on a eu comment dirais-je avec Renéco Tim et Audencia un autre exemple de comment est-ce qu'on peut impliquer finalement les collaborateurs d'ailleurs très intéressant parce qu'un partenariat qui n'est pas sans rappeler celui qu'a pu lancer dans un autre temps Surf Rider Foundation un peu partant de la même chose c'était la pratique sportive là sur le surf et comment est-ce qu'on transforme sa pratique en une action citoyenne mais on a eu aussi d'autres formes finalement de partenariats puisque si on prend FNH Médecins du monde sur l'implication et le lancement de la fondation on est typiquement dans une pratique responsable et si on prend Humanid CID Conseil puisque c'est dans le modèle clair de l'entreprise d'aller dans cette dynamique là et finalement d'impliquer l'ensemble de ses acteurs on peut aussi considérer que c'est une pratique responsable enfin je souligne que Finance et Pédagogie effectivement est une innovation sociétale née au sein d'une entreprise alors certes un peu particulière puisqu'effectivement il y a 200 ans elle est née pour cela mais on voit bien que quelque part cette dynamique entre les associations et les entreprises peuvent être de différentes natures alors juste pour rappeler je ne vais pas aller dans les chiffres mais juste pour rappeler que cette dynamique là n'est pas limitée on l'a vu ce soir aux dynamiques des grandes entreprises et d'ailleurs quand on compare en 5 ans ce que l'on constate c'est que c'est plutôt du côté des PME et des ETI qu'il y a eu un développement de ces partenariats avec une vraie question notamment de la part des ETI sur cette question là autre élément important quand on compare finalement les différents types de partenariats qui ont été mis en place en France on voit que c'est principalement au niveau local que ces partenariats se mettent en place puisque quand on questionne les chefs d'entreprise sur finalement où se trouve leur partenariat 74% à un niveau local 51% à un niveau régional 25% national et 15% au niveau international donc on voit la diversité et surtout la force et la présence du territoire dans cette dynamique là et on peut naturellement se dire où en sommes nous en France finalement de cette pratique des alliances entre associations et entreprises bonne nouvelle puisque en 5 ans nous avons pratiquement gagné 10 points de progression 37% des entreprises en France aujourd'hui pratiquent une des formes de partenariat que j'ai cité et 38% des associations 52% si nous prenons exclusivement les associations employeuses sont dans cette dynamique de partenariat 10% de plus disais-je donc c'est une bonne nouvelle quand je présentais ces chiffres en juin dernier au trophée RSE de nos amis belges où j'étais invité pour présenter les chiffres en France ils venaient de sortir une étude 77% de leurs entreprises et 78% de leurs associations ont déjà développé des partenariats donc on voit bien qu'on a quand même une marge de progrès et pour intervenir dans différents pays on voit bien que ces dynamiques d'alliances est un phénomène beaucoup plus nouveau en France c'est développé beaucoup plus récemment que dans d'autres pays anglo-saxons mais aussi rénans et on peut bien évidemment parler de l'Asie qui a développé ça depuis fort longtemps aussi et ce qui est intéressant c'est justement de parler du territoire parce que quand on regarde et quand on compare ces pratiques on s'aperçoit que d'un territoire à l'autre finalement les pratiques sont très variables donc il ne s'agit pas seulement de regarder qu'effectivement cette dynamique se diversifie en forme de partenariat s'intensifie en forme notamment d'implication des PME et des ETI et principalement orientée sur les territoires à différents niveaux territoriaux encore faut-il se dire qu'effectivement selon les non-régions françaises la forme d'implication des partenariats n'est pas la même alors qu'en est-il finalement au pays de la loi et bien vous êtes en avance et sans doute et je dis l'année dernière au moment d'un point sur la plateforme RSE la plateforme RSE de Nantes Métropole n'est sans doute pas un hasard sur le fait qu'effectivement il y a un taux de pénétration des entreprises plus fortes mais aussi des associations puisque dans votre région 43% des entreprises et 45% des associations est déjà dans cette dynamique partenariale j'insiste puisque une soirée comme celle-ci montre bien finalement la dynamique d'un territoire sur ce sujet-là plus l'écosystème est favorable plus effectivement ces sujets-là sont débattus collectivement sur un territoire plus elle peut permettre à ces partenariats de se développer autre point qui est intéressant c'est de savoir finalement pour vos concitoyens pour les associations de votre territoire pour les entreprises finalement quels sont les sujets sur lesquels il est prioritaire de co-construire ensemble il est intéressant de voir je vous invite à regarder les rapports que nous avons publiés en mai dernier sur ce sujet-là mais il est très intéressant de voir que dans votre région il y a une multitude de sujets sur lesquels ce devoir d'alliance finalement cette priorité partagée peut être mise en avant mais c'est avant tout sur les domaines économiques notamment de l'emploi et du développement économique territorial qu'il y a un certain consensus entre les différents acteurs un consensus qui est confirmé par les maires de votre région sur ce sujet-là mais ce qui est intéressant c'est de dépasser au-delà de ce consensus sur les sujets prioritaires et de voir la largeur finalement des partenariats qui peuvent être mis en place partenariats qui peuvent être mis en place sur un constat avant tout essentiel c'est qu'effectivement pourquoi mettre en place un tel partenariat parce que c'est source d'innovation et aujourd'hui 65% de vos concitoyens en pays de la loi par rapport à 69% des français 77% des responsables associatifs de votre région 80% des chefs d'entreprise et 97% des maires de votre région considèrent qu'effectivement si ces partenariats sont en train d'émerger c'est avant tout pour des questions de pouvoir inventer des solutions à la fois pour réduire les fragilités et à la fois pour développer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi j'insiste sur cet élément-là parce que on retrouve ce que l'on a dit au départ c'est-à-dire si la diversité des formes de partenariats se sont développées c'est parce que au-delà de la seule solidarité au-delà même des pratiques responsables aujourd'hui il y a une prise de conscience que ces rencontres-là peuvent être une source d'innovation pour l'association pour l'entreprise mais aussi pour le territoire sur lequel ces partenariats s'incarnent et que finalement pour répondre ensemble à cette dynamique territoriale et bien effectivement il y a une vraie nécessité aujourd'hui à construire ensemble vous avez tous les résultats de nos travaux en ligne qui sont librement publics je voudrais juste finir par cela c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on compare dix ans en arrière et aujourd'hui le développement de ces partenariats et encore une fois nous avons eu cet exemple très marquant ce soir c'est largement amplifié sur nos territoires ne nous trompons pas c'est bien parce qu'aujourd'hui il y a une volonté à la fois des dirigeants d'entreprises des responsables associatifs mais aussi des maires et de nos concitoyens de s'engager ensemble pour trouver des véritables solutions par rapport aux défis de notre société et c'est sans doute un véritable source d'espoir et je rejoins en ça l'introduction d'André Sobzac ne nous trompons pas nous sommes bien dans une dynamique extrêmement constructive et les partenariats y contribuent merci à tous la parole est à vous maintenant si vous souhaitez poser des questions que ce soit très concret à des invités sur leurs actions leurs partenariats ou à monsieur et tchèque sur la méthode la perspective il y a un micro qui va circuler si vous êtes un peu timide pour prendre la parole sinon il y a toujours le live tweet je vois qu'il y a quelqu'un là-bas le micro arrive bonsoir je suis Olivier Namias je suis agent immobilier indépendant et j'ai créé une structure un label qui s'appelle l'immobilier solidaire avec mon acolyte d'à côté qui s'appelle Jean-Philippe Baudier qui est courtier en financement indépendant et en gros je voulais juste faire part de mon modeste témoignage et surtout remarquer à quel point cette conférence m'a intéressé et à quel point j'étais surpris par le nombre d'initiatives qu'il y avait je pense que c'est une tendance profonde et les solutions aujourd'hui vraisemblablement vont venir de là alors l'immobilier solidaire en deux mots c'est quoi c'est alors excusez-moi juste je précise bien sûr vous allez pouvoir présenter mais on a un temps de parole global sur la pause de 10 minutes je vais essayer de parler aussi on est dans une logique de questionnement tout à fait j'ai une question et pas de présentation purement individuelle qui pourra se faire dans un cadre informel celui du cocktail qui aura lieu par la suite bon alors alors si vous voulez très brièvement je vous laisse la question la question est liée à la présentation mais bon si vous voulez pas que je me présente je la question justement c'était de savoir comment peut-on relayer justement ces micro-initiatives parce que monsieur Etchek qui lui a parlé très très vite pour le coup a dit qu'il y avait beaucoup d'entreprises donc individuelles qui aujourd'hui se tournaient donc sur le solidaire moi c'est mon cas et je me demande comment aujourd'hui on peut se faire aider par des réseaux type RSE etc pour communiquer et nous faire connaître merci monsieur monsieur Etchek je vais vous demander de nous rejoindre parce que je pense que vous serez une bonne ressource pour répondre à ces différentes questions merci pour cette question alors vous avez déjà les réseaux représentatifs des entreprises à la fois le MEDEF et à la fois la CPME qui ont chacun développé des programmes à la fois au niveau national et avec leurs représentants territoriaux pour pouvoir travailler sur ces sujets là donc c'est une première piste et puis bien évidemment puisque nous sommes à Nantes je vous invite à voir l'excellente plateforme RSE territoriale qui peut bien évidemment répondre à ces questions là et vous accompagner il y a une vraie démarche de fond sur cette question là au MEDEF depuis maintenant quasiment 10 ans il y a un groupe de travail qui planche sur ces sujets là que j'ai l'honneur de président et à la CPME dans le cadre de la commission développement durable il y a aussi un RSE pour pouvoir finalement prolonger l'action de l'entreprise en son sein avec des acteurs du territoire donc ce sera la réponse pour monsieur ce sera de contacter les organismes représentants et de s'inscrire sur la plateforme locale RSE tiré Nantes Métropole je crois monsieur Sopchak point fr oui c'est bien ça oui autre j'ai cru oui bonjour oui bonjour Doris Abella je suis chargée de projet au sein de la mission mécénat de Nantes Métropole donc direction culturelle donc j'ai été tout à fait intéressée par votre étude donc j'aurais aimé vous questionner plus précisément sur l'échantillon que vous avez que vous avez pu mettre en place qui vous avez interrogé vous parliez de maire de structure d'intérêt général d'entreprise puisqu'on est très intéressé par ce type de bilan on en réalise nous même mais du coup plus spécifiquement sur le mécénat culturel donc j'aurais aimé avoir plus donc les quatre études sont des études représentatives des univers concernés donc celui des maires en France celui des dirigeants d'entreprise celui des associations et celui des citoyens nous avons une directrice scientifique des études qui fait ça en mécénat de compétences puisque nous aussi nous bénéficions de mécénat de compétences et les échantillons sont de mémoire de mille et quelques pour les citoyens de 800 pour les entreprises de 700 et quelques pour les associations et de 350 pour les maires donc sur le territoire national ou pays de la Loire ? Ah non, qui sont sur le territoire national après répartis sous les formes statistiques en fonction des tailles des régions et dans la dynamique pour pouvoir avoir à la fois des études représentatives territoire par territoire mais surtout aussi pour pouvoir faire la comparaison au niveau national D'accord et donc les études dernières sont disponibles en ligne avec plus de détails sur la méthodologie bien évidemment tout est détaillé vous avez je crois sept ou huit pages sur la méthodologie donc vous allez trouver tout ce qu'il vous faut ça marche, merci et j'ai oublié de dire qu'au delà des études nationales donc par acteur il y a donc 13 rapports régionaux qui donnent les chiffres pour votre région comme ça vous pouvez l'avoir soit par acteur si ça vous intéresse de savoir ce que les entreprises pensent et de partir du prisme d'un acteur ou plutôt sur une région et vous pouvez donc comparer les différentes régions et vous avez un dernier rapport qui compare 350 indicateurs statistiques avec sur les 16 domaines que nous évoquions les 350 indicateurs statistiques de l'INSEE avec les réponses des citoyens des associations et des entreprises pour voir si d'une région à l'autre finalement au delà de la perception des acteurs entre eux sur une fragilité cette fragilité est-elle étayée ou pas par des différences de pourcentage d'une région à l'autre donc c'est une mine d'informations là j'en ai fait une synthèse mais je crois qu'il y a plus de 500 pages derrière d'études donc ceux qui sont passionnés n'hésitez pas à aller voir on l'a fait pour ça bonjour ici je suis Charlotte Baranger consultante marketing dédiée aux entreprises qui allient business essence j'avais une question alors plus particulièrement pour la responsable des galeries Lafayette peut-être est-ce que vous communiquez sur votre engagement responsable auprès de vos consommateurs et est-ce que vous pensez que du coup c'est gagnant aussi pour vous en termes de vente c'est donc une question pour Marie-Hélène plein fossé oui alors en fait par rapport aux témoignages qui ont été présentés on le fait finalement relativement moins peu mais le choix a été d'abord de construire une démarche d'avoir des faits d'avoir des actes et de le communiquer après alors on s'en cache pas mais on n'a pas une proactivité aussi forte encore une fois que certains témoignages et notre notre but initial n'était pas tant justement de d'avoir une meilleure image au sens purement consommateur marketing du terme mais plutôt d'inscrire un projet dans la durée et je crois aussi que le fait qu'on soit dans une entreprise familiale donc pour qui la durée a beaucoup d'importance motive notre approche maintenant ça fait 5 ans qu'on a structuré notre démarche et je pense qu'on va avoir des initiatives dans les années qui viennent qui seront plus tournées vers les clients pas tant encore une fois simplement pour vendre plus immédiatement même si on est clairement un commerçant avec finalité de croître et d'être rentable mais aussi parce que tout simplement le titre de cette conférence c'est la quête de sens et je pense que de plus en plus les clients attendent aussi ce sens et ce qui est intéressant dans votre témoignage c'est de voir que en fait c'est une vraie tendance de fond agir d'abord et communiquer sur les résultats et non pas sur des intentions je pense qu'il y a vraiment une nécessité notamment en France qui n'a culturellement pas cette tradition des partenariats il a été très longtemps évoquer les questions de green et social washing les entreprises qui ont réussi justement à pouvoir inscrire dans la durée et qui ont communiqué non pas sur une intention de faire mais sur des résultats donc sur une vraie légitimité de pouvoir témoigner de ce qu'ils avaient vécu sont celles qui effectivement ont pu vraiment j'allais dire partager avec leurs parties prenantes internes et externes ces types de dynamiques je voulais juste apporter un complément de réponse en indiquant que nous nous communiquons auprès des sociétaires lors des assemblées générales puisque nous sommes une banque coopérative donc finalement donc là c'est Jean-Marc Franjol caisse d'épargne voilà simplement pour dire qu'on communique aux administrateurs et également aux sociétaires lors des assemblées générales donc c'est une façon quand même de communiquer auprès de nos clients sociétaires et puis il y a 60 ans d'action donc la période finalement d'incubation elle est passée un petit peu derrière il nous reste de la place pour deux questions il y en a une bonsoir tout d'abord merci beaucoup pour cette conférence très intéressante je viens du monde associatif donc je m'appelle Maria Toider je travaille pour une association qui s'appelle une famille un toire 44 donc on intervient sur tout le département de la Loire Atlantique et on fait de l'insertion par logement et ma question est donc nous on est un peu des novices dans tout ce qui est RSE mécénat de compétences mais on s'y intéresse beaucoup parce qu'on aimerait développer ça comme source de financement donc j'aimerais avoir des conseils par rapport à comment trouver les bons partenaires en sachant que notre coeur de métier c'est bien le logement et l'insertion des personnes défavorisées merci alors d'abord vous avez un très beau projet associatif que je connais bien donc c'est effectivement une très belle initiative vous n'êtes pas à vos premiers partenariats puisque je crois savoir que le réseau national a mis en place quelques partenariats assez significatifs mais pour répondre très concrètement à votre question vous avez un kit qui est une boîte à outils qui est plus qu'une boîte à outils parce que c'est vraiment des choses qui ont été vécues avec les associations qui ont fait l'objet d'expérimentations avec plus d'une centaine d'associations qui ont été partagées et que vous trouverez disponibles c'est un centre de ressources dédié qu'on a monté avec le mouvement associatif donc l'organe représentatif du secteur associatif en France avec aussi la Fonda et d'autres partenaires la Caisse des dépôts historiquement parlant et qui donne toute une série d'outils disponibles finalement pour les associations là encore j'invite aussi sur la plateforme RSE territorial qui n'est pas destinée qu'aux entreprises mais aussi à tous les acteurs du territoire vous y trouvez aussi une mine d'informations extrêmement intéressante concernant le centre de ressources dédié vous pouvez passer par le site du Rameau et derrière vous avez accès plus particulièrement à ce centre de ressources tous les outils que nous avons mis en ligne après on a pris 3 ans pour modéliser 7 ans de travail de recherche de terrain sur ces sujets là qui ont tous été construits avec des vrais cas et mis à disposition bien évidemment tout entièrement gratuitement puisque nous sommes un laboratoire de recherche d'intérêt général oui alors je peux me permettre de dire j'ai une association alors c'est surtout pour la prévention des risques des gens qui sont en difficulté qui ont des affaires ils ne savent généralement pas à qui s'adresser alors je fais autant leur dossier puisque moi je connais tout ça j'ai démarré l'association des victimes du tribunal de commerce de Nantes et je me suis rendu compte que toutes sortes de personnes de profit différents autant des particuliers pour la Banque de France à redresser leur affaire donc je fais leur dossier parce que je vais plus vite et le fait qu'ils n'ont pas de distance finalement ça se termine bien et ceux qui sont dans les entreprises et bien j'évite qu'ils aillent dans le tribunal de commerce donc je redresse puisque j'ai tout le fonctionnement pour savoir comment éviter qu'ils soient dans le tribunal donc c'est bon à savoir et puis les jeunes qui n'ont pas excusez-moi madame les jeunes qui n'ont pas de travail je coache les jeunes bacs plus 4 plus 5 je les lance et en un mois et demi ils sont repartis vous aviez une question madame ou c'était simplement la volonté de présenter oui c'est une association que j'ai à Nantes et ma question et bien beaucoup ne savent pas à qui s'adresser dans un cas comme ça c'est surtout pour leur dire que ça existe pour communiquer et vous avez aussi bien évidemment mis en place par l'état la caisse des dépôts et les collectivités territoriales les dispositifs locaux d'accompagnement dont la mission est d'accompagner aussi les associations qui fait un travail remarquable 9000 associations sont accompagnées par an et donc sur ce type de questionnement n'hésitez pas à contacter les DLA de vos territoires alors j'ai vu un monsieur et ce sera la toute dernière question avant qu'on termine j'ai vu une main se lever juste là bonjour je suis Frédéric Freynard je travaille pour une association qui s'appelle Réseau Ville qui travaille sur tout ce qui est quartier populaire en région Bretagne Pays de Loire moi je m'intéresse plutôt aux questions liées au développement économique de ces territoires et je me posais la question de savoir finalement quel écosystème on peut mettre en place à l'échelle des territoires alors vous avez parlé de dispositifs comme les DLA des réseaux d'entreprise etc mais selon l'étude que vous avez pu mener est-ce que vous avez une vision de ce qui est bon à mettre en place sur des territoires pour accompagner ces coopérations économiques ces rencontres entre acteurs etc nous avons publié en novembre dernier un référentiel sur la co-construction territoriale qui fait l'état des lieux de 10 ans de travail sur justement comprendre ces écosystèmes d'ailleurs dans les retours d'expérience la plateforme RSE territoriale et fait partie de ces exemples-là et si vous voulez rentrer plus en détail sur les modèles de ces plateformes comment ça fonctionne vous avez là encore un centre dédié sur la co-construction territoriale sur lequel vous trouverez à la fois ce référentiel mais aussi plein d'outils qui ont été partagés par des territoires qui se sont posé la question sur comment créer finalement cette dynamique territoriale voilà merci les échanges formels touchent à leur fin vous pourrez les prolonger lors du cocktail en allant à la rencontre les uns les autres et pourquoi pas en commençant à discuter en imaginant ensemble des projets communs merci à tous pour votre attention et à toute l'équipe d'Odensia et du Secours Populaire qui s'est mobilisé pour rendre cette rencontre possible Anne-Laure Guineuf Barbara Haddou Marie Béden Marie-Elle Bossénaud entre autres ont œuvré et organisé tout ça bonne soirée à tous merci à tous Merci.